Bah oui, alors je ne sais plus si, comment ça se passe, parce qu'en fait... Ah, c'est l'autre côté ? Bah oui, waouh. Ah oui, voilà la maison. Ouais, le point de vue. Les marches. Voilà. Tu vois, plus on reste, et plus elle redevient grande, la maison. Ça ne te fait pas ça ? Oui. C'était très joyeux, toujours les week-ends, toujours très animée, mais avec vraiment les habitués, et puis... C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à y retourner, parce que c'est comme un couteau dans le cœur, en fait. Je suis très attachée à cette maison, plus qu'à toutes les autres, parce qu'une grande partie de ma vie est inscrite. Et puis c'était la maison de mes parents, donc... C'est pour ça qu'il y a une certaine nostalgie par rapport à l'endroit. C'était une belle table. Ça, c'est la glace que mon père avait restaurée, mais toujours là. Toujours cette belle lumière que venait des hommes dans le salon. Ma mère a rangé tous ses livres Et ses outils de jardinier Tous ces objets qu'il faisait vivre Qui eux aussi vont s'ennuyer Il ne parlait pas de... Le convivre, c'était un petit peu à la maison de rêve de Sylvie. Je crois qu'elle était arrivée en France avec ses parents. C'était des immigrés bulgares, il n'y avait pas grand-chose. Et elle a acheté cette maison qui ressemble à un petit château. Un tout petit château. Et c'est là où elle venait se ressourcer. C'est là où elle avait sa famille. C'est là où elle avait ses objets personnels. C'était un petit peu son petit coin de fraîcheur Au milieu de tout ce qui se passait à Paris Où elle ne pouvait pas sortir dans la rue sans être abordée Où elle était sans arrêt sollicitée Où c'était une star partout là-bas Dans son jardin, elle était, Sylvie Barton La jeune femme qu'elle était à l'époque Et puis, il pleurait en cachette Quand tu tombes sur des photos Tu te souviens du moment où ils étaient plus Pas toutes, mais certaines, oui Quand c'est spécifique Bon, je m'en souviens quand même Mais c'est vrai que c'est quand même Tout ça dans un énorme tourbillon, un magma Où tout est mélangé, justement Des photos d'enfants, de familles De moments partagés avec toutes sortes de gens Des amis, évidemment, des intimes Mais aussi... Ça c'est très émouvant Parce que c'est une photo, c'est une photo de Noël C'est une photo d'art de Noël C'est chez moi, oui C'est-à-dire que Carlos était déguisé en Père Noël Le voilà Et tous ces enfants... Enfin, mon fils était là Clarisse, la fille de Chantal et de Jean-Jacques Donc, j'avais organisé un Noël Et je voulais inviter des enfants d'un orphelinat D'un home d'enfants Et puis, Carlos, donc, distribuait les cadeaux C'était une fête très joyeuse Sauf qu'évidemment, après, c'était très triste pour moi De les voir partir, surtout, oui, cette histoire Cette petite fille m'avait adoptée, si je peux dire Et...